Alléluia, Alléluia ! Sœur Claire, c'est le cinquième dimanche ordinaire. Et il s'agit de Jésus qui va dans la maison, la belle-mère de Pierre est bien là, et Jésus va la guérir. Donc ça commence comme ça, le texte que nous allons entendre, que je vais commenter. C'est dans Saint-Marc, chapitre 1, versets 29 à 39. Alors là, c'est un jour de Shabbat. On le sait, parce que juste avant Jésus a guéri l'homme possédé d'un souffle impur dans la synagogue de Capharnaüm, le jour du Shabbat. Ils quittent la synagogue pour aller à la maison, ils ont dû mettre environ une minute et demie, peut-être deux minutes maximum. Ils arrivent à la maison, et la catastrophe, la femme, la maîtresse de maison, qui aurait dû allumer les bougies du Shabbat, est malade. Une maison sans femme, le jour du Shabbat, est une maison sans lumière. Ça, c'est dans la tradition juive, c'est très fort ça. Donc cette maison est dans les ténèbres, enfin en tout cas, il n'y a pas de lumière. Et on nous dit que la belle-mère de Pierre, ou la belle-mère de Simon, avait de la fièvre. Alors il faut redire à cette occasion que toutes les maladies physiques ont un écho dans la vie spirituelle. Que bon, elle devait avoir de la fièvre, pourquoi pas, mais en même temps, quand saint Marc nous le raconte, il nous renvoie à nos maladies spirituelles, à nous. Parce que nous aussi, nous avons besoin d'être guéris. Alors à quoi ça correspond la fièvre ? C'est quand même très grave, parce que vous irez voir dans le livre du Lévitique, chapitre 26, versets 14 à 16, voilà ce que dit Dieu. Voilà la conséquence de ceux qui s'écartent de la voix de Dieu, ils se retrouvent avec de la fièvre qui usent le souffle et abîment les yeux. On peut dire que la belle-mère de Pierre représente aussi ce péché de ceux qui se sont écartés de la loi et donc qui sont malades et qui ne sont même plus capables de remplir leur office. Son office, c'est d'allumer les bougies du Shabbat et de faire Shabbat à la maison. Alors que fait Jésus ? Ça c'est vraiment très très beau. Enfin avant, les disciples intercèdent. Il lui parle d'elle. Ça c'est admirable. Ils sont à peine appelés par Jésus, qu'ils comprennent qui est Jésus et donc ils vont intercéder encore et encore. La première mission, c'est ça, c'est de parler des malades à Jésus. Puis bien sûr, ils parleront aussi de Jésus aux malades. Mais les deux mouvements vont ensemble. Ils prient. Parler d'elle à Jésus, ça veut dire qu'ils prient pour elle. Ils vont demander à Jésus de s'occuper d'elle. Et là, c'est très beau. Que fait Jésus ? Il la prend par la main et il la remet debout. Alors il est dit que Jésus l'a saisi, l'a même attrapé par la main. Donc c'est la main de Jésus qui a saisi la main de la belle-mère de Pierre. C'est une main divine. Cette main qui relève, c'est celle qu'on rencontre dans les prophètes. Par exemple, au psaume 119, au verset 173, il est écrit « Que ta main me soit en aide car j'ai choisi tes préceptes. » On se dit qu'elle est en train de guérir parce qu'elle a de nouveau choisi l'obéissance au commandement et la main de Jésus lui vient en aide. J'avais aussi des très beaux passages dans Isaïe à propos de la main de Dieu qui relève, qui guérit, qui sauve. Au début du chapitre 59 du prophète Isaïe, « Non, la main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver. » La main de Jésus, c'est une main divine. Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu. Donc sa main divine relève, sauve. Et dès qu'elle a été remise debout, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle les serre. Ça ne veut pas dire qu'elle s'est transformée en bonne pour servir ses messieurs. Ce n'est pas ça, bien entendu. Ça veut dire qu'elle a pu remplir son office de maîtresse de maison un jour de Shabbat. Ajoutez que « servir », ça veut dire aussi bien se mettre au service des autres que de servir Dieu. La prière, c'est un service dans les psaumes. Ceux qui sont appelés « serviteurs du Seigneur », c'est ceux qui célèbrent la louange de Dieu. Donc elle les servait. Ça veut dire qu'en même temps, elle a rempli son rôle de maîtresse de maison le jour du Shabbat. Mais elle a aussi dû prier avec eux. Donc voilà la guérison de la belle-mère de Pierre. Dans les versets suivants, on remarque ce qu'on sait déjà, c'est que Jésus observe le Shabbat. C'est-à-dire que là, il est dans la maison, donc il a guéri la belle-mère de Pierre, mais à la maison, il n'a pas fait des trajets extraordinaires pour aller guérir les malades. Et on attend le soir pour lui apporter les malades. Verset 32. Le soir venu, on lui apporte les malades. Parce que le soir venu, le Shabbat est terminé. Ensuite, au verset 35, il y a un des rares passages dans Saint-Marc, alors dans Saint-Luc, c'est beaucoup plus fréquent, où il est écrit que Jésus priait. Il se lève avant l'aube et il va dans un endroit désert et là, il priait. Chaque fois qu'il est question de la prière de Jésus, ça veut dire qu'on est complètement plongé dans le mystère trinitaire. La communion parfaite entre le Père et le Fils, le Fils et le Père dans l'Esprit-Saint, se manifeste dans des moments comme ça. Qu'est-ce que ça peut être cette prière ? On la connaît un peu grâce à Saint-Jean. Ça peut être quelque chose comme ce qu'il nous est dit au chapitre 17 de Saint-Jean. Par exemple, Jean 17, 11. Non, ce n'est pas 17, 11, excusez-moi, 17, 21, je crois. Je prie pour eux et pour qu'ils soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en eux, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Il prie pour qui ? Il prie pour nous. C'est-à-dire qu'on est intégré dans la communion trinitaire. On est plongé. Chaque fois que Jésus prie, il nous plonge dans l'amour trinitaire. Et c'est ce qui se passe ici. Dans un lieu désert, il nous plonge, il présente le monde entier. Tous les malades qu'on lui a apportés, plus tous les hommes, il les plonge dans l'amour du Père. Ça, c'est magnifique. Bon, Simon, qui n'a pas encore tout compris, qui n'est même pas encore Pierre, poursuit Jésus, le cherche partout. Et ils lui disent, tout le monde te cherche. Le problème, c'est qu'il ne cherche pas Dieu fait homme, il cherche un guérisseur, bien entendu. Donc, c'est la raison pour laquelle Jésus ne répond pas directement à la question ou à la requête. Tout le monde te cherche. Il dit, allons ailleurs, dans les villages voisins, pour que j'annonce là aussi la bonne nouvelle, parce que c'est pour cela que je suis sorti. Alors, sorti, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est sorti ? Il est sorti du Père. Il suffit d'aller voir encore dans Saint Jean, chapitre 16, versets 27 et 28. Le Père lui-même vous aime parce que vous m'aimez et que vous croyez que je suis sorti d'auprès de Dieu. Je suis sorti d'auprès de Dieu et venu dans le monde. Quand il dit qu'il est sorti, ça ne veut pas dire qu'il a quitté la maison, ni même la ville de Capharnaüm. Ça veut surtout dire qu'il est sorti d'auprès du Père, qu'il est descendu du ciel, qu'il s'est incarné pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Beaucoup plus que pour guérir des maladies physiques. Il est sorti pour nous sauver. Et c'est ce qu'il est en train de faire comprendre à ses disciples. Et le texte se termine avec de nouveau Jésus qui chasse les démons, chasse les esprits mauvais. Parce que l'annonce de la bonne nouvelle et la victoire sur les esprits impurs ou mauvais, ça va ensemble. La bonne nouvelle, c'est Dieu qui nous sauve de tout mal. Pour qu'on puisse de nouveau être en communion parfaite avec lui. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501